Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on est à bord du nouveau Ford Mustang Mach-E que j'avais déjà testé sur ma chaîne. Mais aujourd'hui on va tester ses aides à la conduite, alors on a un système similaire à l'autopilote de chez Tesla. Donc on verra ce que ça donne. Bon, on ne perd pas de temps, on va tout de suite aller sur autoroute. Comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis moi je vous laisse tout de suite avec l'intro. Voilà, on va entrer maintenant sur autoroute. Cette tradition oblige, on va faire un petit 30 à 120. Je vais mettre le pied dedans, bon je suis en mode normal, pas en mode sport, c'est parti. Et voilà, déjà à 120. Bon, l'accélération est assez franche, c'est assez impressionnant, on verra après en mode sport comment ça donne. Donc voilà, nous voilà à 120 km heure, vous l'entendez, pas beaucoup de bruit d'air, plutôt agréable. Pour activer le régulateur de vitesse adaptatif, c'est le petit bouton ici sur la gauche. On l'active une fois. Tac, et là il est activé. Puis là on est déjà en conduite autonome, en fait ça s'active automatiquement. Donc, pour l'activer, on presse le petit bouton là, alors là ça l'a éteint parce que je l'avais déjà en retour. Je represse une deuxième fois, je suis à 119, je vais me mettre à 120. Et là, voilà, la voiture conduit toute seule. Alors bien sûr, toujours garder les mains sur le volant, là c'est juste pour vous montrer, je suis prêt à reprendre la main si jamais. Mais le volant est assez ferme, regardez, je ne peux pas forcément trop bouger, ouais un tout petit peu. Je peux bouger un peu comme je veux sur la voie, mais le volant est assez ferme. J'ai l'impression que c'est à peu près comme sur le Volvo que j'ai testé récemment sur ma chaîne. Il est plus ferme que sur Mercedes, mais par contre le volant Tesla est beaucoup plus ferme encore. Sur Tesla, si on ne peut pas aller un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite de la voie, on doit vraiment rester dans la trajectoire de la voiture. Bon là, j'ai l'impression que la voiture est très sûre d'elle. Elle est bien au milieu de la voie, ouais. Regardez, là, elle m'a indiqué que je devais garder les mains sur le volant et j'ai juste posé ma main dessus. Et c'était bon, le message s'est enlevé. Alors que sur Mercedes, par exemple, il faut vraiment donner des petits coups comme ça pour montrer à la voiture qu'on est là. C'était un peu bête. Sur Tesla aussi, le volant n'est pas capacitif. Sur Tesla aussi, il faut donner des petits coups de volant comme ça pour montrer qu'on est derrière le volant. Bon, pour l'instant, rien à signaler. Au top, ce système d'aide à la conduite chez Ford. Franchement, la classe. On va voir maintenant si elle lit le panneau. Là, il y a un panneau 100 km heure devant moi. Alors, elle ne l'a toujours pas lu. Si, elle l'a lu. Et elle adapte sa vitesse. Waouh ! Moi, elle le lit un petit peu tard, comme sur Mercedes, je trouvais. Et là, elle a mis 104 km heure. Ça, on peut régler dans les réglages la marge qu'on aimerait en plus ou en moins. Bon, au moins, elle a le mérite de savoir lire les panneaux. C'est juste un peu dommage qu'elle le fasse un petit peu trop tard. Voilà, dans le tunnel, maintenant, calé à 84 km heure. Vous le voyez, elle est bien au milieu de la voie. Rien à signaler. Pour l'instant, elle m'a dit seulement une fois que je devais garder la main sur le volant. Ça, c'est top. C'est juste que je n'en ai pas mes mains dessus, en fait. Il suffit d'avoir sa main sur le volant. Et puis, c'est bon. Elle sait qu'on est là. Sinon, petit aperçu de l'intérieur, maintenant, dans le tunnel. Vous ne voyez pas d'éclairage d'ambiance non plus. Juste un petit éclairage au niveau des bas de portière et puis au niveau des pieds, ici. Puis sinon, au niveau du confort, bien, ça, au top. Je suis plutôt bien installé avec la coudoir ici à droite. Plutôt pas mal. La coudoir à gauche aussi a une super hauteur. Ça, j'aime bien. Ici, le tunnel tourne légèrement sur la gauche. Donc, on va voir comment elle se débrouille. Plutôt bien. Pour l'instant, rien à signaler, là encore. Je vais sortir ici. Vous le voyez ici, à 80 km heure, la voiture active aussi son système d'aide à la conduite. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une ligne à gauche, une ligne à droite. S'il n'y a pas de ligne à droite, eh bien, elle a un petit peu du mal à l'activer. Là, on peut augmenter un petit peu la vitesse à 82, par exemple, 83. On a le petit bouton ici, pour augmenter et baisser la vitesse. On peut aussi choisir la distance avec le véhicule de devant. Vous le voyez avec les petites barres ici. Moi, je veux mettre un 3. Je pense que c'est le mieux. En somme, dès qu'on met le régulateur de vitesse adaptatif, eh bien, la conduite autonome se met en marche. Bien sûr, on peut choisir dans les réglages si on veut justement cette conduite intelligente ou pas forcément. Et puis, sinon, si on veut désactiver le maintien dans la voie, on a juste un petit raccourci ici sur le volant. On presse une fois et vous voyez, réappuyez sur ce bouton pour arrêter le système maintien dans la voie. Donc, si vraiment ça nous embête, on peut appuyer deux fois sur le bouton ici, sur le petit raccourci sur le volant. Et puis, on est quitte d'aller dans les réglages et puis de désactiver le maintien dans la voie. Donc, on va voir maintenant si elle va lire le panneau 100 km heure. Pour l'instant, pas. Voilà, elle l'a lu. Ah oui, elle a augmenté sa vitesse. C'est bien. Bon là, celui de devant roule un peu, pas assez vite. Je vais mettre ma flèche. Je vais le dépasser. Elle accélère. Oui, elle peut accélérer. Voilà. Elle a mis un petit peu du temps à accélérer au moment du dépassement. Mais bon là, la conduite s'est réactivée toute seule en fait. Je n'ai pas eu besoin de... Bon là, elle a l'huile 80 mince. Je me suis trompé de bouton. Voilà, je réactive à 100. Et puis, alors là, il n'y a plus personne à gauche. Je vais me rabattre. Donc là, on a la conduite autonome qui fonctionne. Pour se rabattre, on met du coup le clignotant. Ça se désactive. On se remet sur la voie droite. Et là, normalement, il doit s'activer tout seul. Voilà, je l'ai senti dans le volant. Il s'est réactivé. Donc au niveau des dépassements, franchement, c'est top. Dès qu'on met le clignotant, la voiture enlève justement le pilotage automatique. Et puis dès qu'on est sur l'autre voie, la voiture le remet en marche. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai trouvé que la voiture n'était pas assez franche au niveau de l'accélération. Une fois que j'ai mis le clignotant pour dépasser, pourtant, le régulateur de vitesse était réglé à 100 km heure. Et puis, elle a eu du mal à accélérer entre 80 et 85. Là, elle a eu un petit peu du mal. Après, elle a donné un petit coup de gaz une fois que la voie était bien dégagée. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que dès qu'on met le clignotant, la voiture sait qu'on aimerait dépasser. Donc, elle accélère déjà. Ça, c'est disponible par exemple sur le Volvo. Ça, j'avais bien aimé. Mais bon, là, voilà, elle n'était pas assez franche, je trouve. C'est un peu comme Tesla. Tesla, dès qu'on met la flèche, elle n'accélère pas tout de suite. Il faut vraiment que la voie de devant soit dégagée pour que la voiture accélère. Donc ça, par exemple, sur le Volvo, c'était bien. J'avais bien aimé. C'est aussi le cas sur le Travel Assist chez Volkswagen. La voiture, dès qu'on met le clignotant, la voiture accélère un peu. Elle n'attend pas forcément que la voie soit totalement dégagée pour donner un petit coup de gaz. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, ici, de nouveau un tunnel. Elle, je vais essayer de voir ce que la voiture dit une fois quand je ne touche plus le volant, en fait. Donc elle attend un petit moment quand même avant de me dire qu'il faut reprendre la main. Voilà, garder les mains sur le volant. Il y a juste une visualisation ici. Voilà. Petit son. Bon, là, je vais le faire. Je ne vais pas tester qu'est-ce que fait la voiture. Et si jamais je ne touche vraiment plus le volant, j'imagine qu'elle s'arrête et puis qu'elle met les warnings. Comme sur Tesla, je ne sais pas. Alors, j'ai trouvé comment augmenter les vitesses de 10 en 10. En fait, il faut rester appuyé longtemps. Voilà, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Voilà. Bon, je vais donner un meilleur coup de gaz. Voilà. Et puis là, pour dépasser quelqu'un, du coup, comment on fait ? On clignote. Alors là, c'était un petit peu mieux qu'avant. Elle a donné un petit coup d'accélérateur. Ouais, là, elle a refreiné. Vous avez vu, elle a donné un petit coup d'accélérateur. Après, elle a refreiné et après, elle a réaccéléré. Donc, elle n'était pas hyper sûre d'elle pour le dépassement. Un peu dommage. Et puis après, pour se rabattre, on clignote. Ça se désactive. Et il se réactive automatiquement. J'en profite de passer devant le garage Saint-Christophe à Develé, dans le canton du Jura. Parce que c'est justement ce garage qui m'a prêté ce Mustang Mach-E. Voilà, donc vous avez Ford ici à gauche. Là, vous avez l'atelier. À droite, pardon, Ford. Et à gauche, l'atelier. Donc, merci beaucoup à eux pour le prêt du véhicule. C'est super cool. Je peux l'avoir une journée complète pour vous faire justement l'essai de la conduite autonome. L'essai un peu sur les routes de montagne avec ce mode untamed. que vous entendez ici. Et puis aussi un petit test d'autonomie en cycle mixte. Donc, merci beaucoup à eux pour le prêt du véhicule. Je vous mets tous les liens en description de leur concession. Si jamais vous êtes intéressé par un Mustang Mach-E. Bon, on a vu ce que ça donnait sur autoroute. Maintenant, on va tester sur une route de campagne. Donc, j'active le régulateur de vitesse, 81 à l'heure. Et là, apparemment, elle ne veut pas. Alors, elle me met comme quoi elle voit les lignes. Mais apparemment, elle ne veut pas s'activer en conduite autonome. Il y a juste le lane assist apparemment qui est disponible sur ce genre de route. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de ligne sur la droite. C'est pour ça qu'elle ne veut pas s'activer. Là, vous voyez, il y a juste le lane assist. Donc, voilà. C'est un système limité à l'autoroute seulement sur les routes de campagne ici ou sur national même. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Il faudrait peut-être une ligne sur la droite pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Ici, l'autopilote Tesla, par exemple, il arrive à s'activer. Puis, il fonctionne assez bien. Bon, moi, je ne conduis pas en autopilote. Ah, voilà. Là, elle me met la conduite autonome. Bon, on va voir le virage. Là, je ne suis pas trop sûr. Reprenez le contrôle. Ouais, voilà. Alors, elle peut s'activer, mais pas tout le temps, je pense. Je pense que ça dépend vraiment des conditions de la route. Je disais que l'autopilote Tesla, il peut s'activer aussi sur des routes comme ça. Par contre, dès qu'il y a un peu de virage, il n'est pas hyper à l'aise. Donc, on l'a vu, ça fonctionne bien sur l'autoroute. Après, c'est très limité sur les routes cantonales, comme je viens de le faire. Après, moi, ça ne m'embête pas, étant donné que je préfère conduire moi-même sur des routes comme ça. Surtout quand il y a un petit peu des virages. Après, c'est vrai que sur les bouts droits, j'aime bien activer un système d'aide à la conduite. Donc là, apparemment, ça ne fonctionne pas ou en tout cas pas bien. Dès qu'il y a un petit virage, la voiture demande de reprendre le contrôle. Et puis, voilà. Qui dit sortie d'autoroute dit gentiment fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ce petit test de conduite autonome sur ce Mustang Mach-E. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air si jamais ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos à bord de voitures électriques. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Julien. Bye bye.